à 30 km heure ICN. Salut tout le monde, c'est Nassati, on va regarder une story de Bassem et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. C'est la merde en ville. En plus, ça va être encore plus la merde parce qu'ils vont faire passer ça à 30 km heure ICN. Les écolos sont la plus grande utopie et la plus grande mascarade de l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, ils veulent occuper leur journée de merde pour avoir un but et se dire qu'il faut rendre la Terre plus verte. Mais depuis que vous les humains, nous, nous sommes là, la Terre est plus verte, elle est vouée à l'échec. Donc moi je ne comprends pas tous ces gens-là, c'est quoi leur stratégie de venir casser les couilles aux gens comme ça. Alors je vais te dire, parce que l'utopie des écologistes, c'est qu'ils s'attaquent aux consommateurs, entre guillemets, ils s'attaquent à nous, mais ils ne s'attaquent pas aux grandes industries. Les grandes industries de l'automobile, les grandes industries dans la sédérurgie, dans la métallurgie, tout ce qui pollue, entre guillemets. Les usines n'ont jamais tourné autant à plein régime. Donc c'est une mascarade. Vous êtes des connards et vous faites chier les gens. C'est ça le blême. Et où ça va aller tout ça ? Et bien moi je vais vous dire où ça va aller. Les écolos de merde font partie pour moi du Progénéum. Progénéum c'est profiter de la technologie d'aujourd'hui dans un esprit vert. En gros, zigouiller des gens. Bah ouais c'est ça. Tiens, ça se rejoint tout ça. Vaccin, mes couilles et tout. Ouais. Donc moi je le vois comme ça. C'est pour ça que ces gens-là, je les hais. Et surtout, il y a une chance qu'il faut que les gens sachent. C'est qu'ils te parlent de l'atmosphère de la couche d'ozone et ce qui va avec. Subhanallah, avec tous les défauts que j'ai, la couche d'ozone, il y a encore eu des études qui ont été faites. Elle est intacte. Elle s'est résorbée toute seule. Donc ils sont là et ils te cassent les bureaux. Non. Les écolos, c'est des employés de petits bureaux qui ont une vie de merde et qui veulent se donner un petit fun en faisant ça. Et surtout, pour moi, l'écologie, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Quand tu glisses écolos, tu peux glisser aussi transhumanisme, mes couilles, ce qui vaut avec, on vous souhaite tout le bonheur du monde, blablabla. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, les écolos sont des nazis du système de la nature. Si l'Amazonie pourrait vous chier dessus, je crois qu'elle l'aurait fait déjà. Mais surtout, ce qui me fait rire, c'est que ces écolos-là, ils se disent écolos parce qu'ils vont au boulot en vélo. Tu chies comme nous, tu consommes comme nous, tu pollues comme nous. Donc voilà quoi. Voilà pour la boucle. En tout cas, Lyon, 30 km heure, la seule chose que vous allez faire, c'est créer du chômage. Créer du chômage pour tous les chauffeurs, pour tous ces gens-là. Vous êtes, en plus d'être des destructeurs de l'environnement, bah oui, bien sûr, vous êtes des destructeurs d'emploi en plus. Et ouais, et ce qui est bien avec les écolos, c'est les premiers à appliquer ce qu'ils revendiquent, une terre plus verte. Bah ouais, quand ils rentrent chez eux, c'est tellement vert que dans leur toilette, leur papier toilette, ah c'est du papier toilette ? Vous n'avez pas du ronce de bois ? Vous n'avez pas de douchette ? Non ? Ah mais ça, ça use l'eau et tout. Ouais, c'est vrai que vous avez des papiers toilettes, vous vous torchez le cul comme tout le monde. C'est vrai que chez vous, votre électricité, c'est à la bougie, comme Charles Ingalls ? Non, c'est pas vrai. Il y a des grosses potes qui consomment. Le frigo, vous faites comment ? Vous mettez du sel sur la viande pour la conserver ? Non, fermez votre cul. Vous utilisez l'électricité. Donc vous êtes complice aussi des centrales nucléaires, vous êtes des consommateurs. Je n'ai jamais vu un écolo survivaliste qui revendique ça au-dessus de sa montagne. Non. Ils sont toujours dans des bureaux avec les derniers iPhone. Oui, nous, je pense. Fermez-la, mais quelle utopie. Quelle honte, ceux-là, la putain. Moi, je dirais qu'il n'a pas tort sur le fait que, oui, les colos, ils ne salent pas sa viande. Voilà, ils ne salent pas sa viande pour la conserver. Ils utilisent un frigo, ils utilisent l'électricité, voire des voitures. Bon, beaucoup sont passés à la voiture électrique. Moi, ce qui m'emmerde, ce qui me fait chier, c'est des pistes cyclables. Ils ont mis des pistes cyclables partout. Et chaque fois qu'ils mettent des pistes cyclables, tu sais, ils enlèvent une voie de route, une voie de route. Du coup, ça crée des énormes embouteillages, surtout entre 16 et 18h, 16 et 19h, 17 et 19h. Et ça devient insupportable. Il y a des bouchons là où il n'y en avait pas avant. Et je trouve ça insupportable, surtout quand tu vois le nombre de cyclistes qu'il y a, il n'y a pas de cycliste. Pratiquement pas. Tu en vois un te passer toutes les demi-heures. Je vais faire ça un de ces quatre. Je vais, carrément, je vais prendre ma caméra et je vais filmer une piste cyclable. Et on va voir combien de cyclistes ils passent en une heure. Juste en une heure. On va s'amuser. Si l'on passe trois, je la ferme à tout jamais. Si l'on passe plus de trois cyclistes. Et pendant ce temps, les embouteillages, tout ça, c'est horrible. C'est horrible. Déjà, avant, quand il n'y avait pas les piste cyclables, tu avais des embouteillages vers 18h. Mais ils n'étaient pas aussi longs. Ils n'allaient pas jusqu'à certains endroits. Là, c'est devenu pas possible. C'est devenu pas possible. Après, oui, il faut que les décisions, elles soient prises là-haut. Si quelqu'un, il veut y mettre du sien, il peut faire prendre des ampoules qu'il consomme moins. Prendre une douchette à la place de... Le plus gros paradoxe, c'est les véganes, les végétariens qui mangent du soja. Mais tu ne sais pas qu'ils sont en train de déforester l'Amazonie pour faire des cultures de soja. Ils sont en train de détruire l'Amazonie pour faire des cultures de soja, carrément. Donc, il y a des paradoxes. Il y a des paradoxes. L'écologie, ça doit être plutôt au niveau de l'État, qui doit prendre des décisions, voilà. Utiliser de l'énergie solaire, par exemple, pour les lampadaires, des conneries comme ça. C'est des décisions. Chacun peut prendre les décisions qu'on veut. Je suis moins extrême, on va dire, que Bassem, sur ce sujet-là, s'il veut prendre des décisions, il prend des décisions. Voilà. Après, ils ont tendance à avoir une image un peu faible, les écolos. C'est vrai. Les écolos ont tendance à avoir cette image un peu de faible, pro-immigration. Ils ne sont pas tous pro-immigration. Enfin, bref. C'est un autre débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501